Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire édition ENI, webinaire sur Burp Suite et les vulnérabilités sur mobile. C'est un webinaire qui fait suite au Top 10 OWASP qui avait été diffusé il y a un mois et demi, donc c'est un sujet qui avait été réclamé. Effectivement, vous êtes très nombreux inscrits pour ce webinaire, plus de 220. On a 100 places maximum, alors si certains ne peuvent pas se connecter, on diffusera le replay sur notre chaîne YouTube dans le courant de la semaine prochaine. Ce webinaire sera animé par Jérôme Thémé. Bonjour Jérôme. Bonjour. Je vais te laisser te présenter rapidement tout à l'heure. Juste pour information, Jérôme Thémé, dont le livre sur la sécurité mobile est disponible sur le web. Sécurité mobile, c'est le webinaire du jour. Le livre est disponible sur le site édition ENI et aussi à gagner à la nuit du hack dont nous sommes partenaires dès demain. Donc Jérôme, c'est à toi. C'est parti. Tout d'abord, bonjour à tous. Pour faire un rapide historique de ce webinaire, il est venu juste après le premier qui était sur le Top 10 OWASP, sur lequel j'ai montré quelques vulnérabilités concernant le Top 10. Plusieurs questions m'étaient posées. La première, c'était est-ce que ce Top 10 est valable sur mobile ? La réponse a été simple, a été oui et non. C'est-à-dire qu'on peut retrouver évidemment certaines vulnérabilités sur mobile qui sont effectivement la même chose à peu près que le web. On va voir ça un peu plus dans le détail. Et la deuxième chose, c'est que j'avais introduit Burp en expliquant que c'était quand même la boîte à outils pour pouvoir faire du pen test, du test d'intrusion. Et du coup, on s'est dit à la fin du webinaire, pourquoi pas faire un webinaire, un autre, avec un peu de mobile et un peu de Burp. Voilà. Donc c'est parti. Je vais commencer. Donc je vais tout d'abord arrêter de diffuser ma webcam pour gagner un peu de place sur l'écran. Et voilà. C'est parti. Donc. Le keynote. Voilà. Donc pour présenter rapidement, ceux qui ont déjà suivi le premier webinaire. Vous le savez autant que moi. Donc du coup, c'est, je suis consultant en sécurité de l'information, voilà. Donc, cofondateur de la cursus Bac plus 5, pour l'école Einstein, qui s'appelle Expert Sécurité Digitale, membre du club EBIOS. Et donc du coup, alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? On va regarder un petit peu les différents types d'architecture, de paradigmes qu'on peut trouver web ou mobile. On va voir, on va essayer de différencier un petit peu les deux. La présentation rapide de Burp, une présentation très rapide du top 10 OWAS mobile. Et ensuite, il y a des différents items qui concernent, je dirais, le landscape de Burp, Burp Suite. Donc voilà, c'est parti. Donc, tout d'abord, mobile. Là, c'est un webinaire qui concerne Burp et mobile, et non pas que le mobile. Je vais m'expliquer, parce que le top 10 OWAS mobile existe, et effectivement, il y a des choses en plus, des choses en moins. Il sera peut-être le sujet d'un autre webinaire, mais là, le but, c'est de mélanger les deux. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans une stack, c'est-à-dire dans une pile mobile ? Généralement, aujourd'hui, sur le marché, on peut trouver plusieurs types d'applications. C'est-à-dire, les applications mobiles qu'on trouve sur nos téléphones, en fait, ils sont de l'ordre de trois. C'est-à-dire, les native apps qu'on peut développer aujourd'hui sur les plateformes Android ou Apple, c'est des applications qui sont, avec les langages propriétaires ou pas, des éditeurs en question, des constructeurs. Et voilà, c'est ce que, généralement, des applications qui sont assez lourdes et qui sont vraiment... Bon, les benchmarks sont un petit peu plus rapides, on va dire ça. Ensuite, on a plutôt le modèle WebApp, où, en fait, c'est tout simplement, si vous voulez, un petit site web en front, stocké dans l'application, qu'on trouve aujourd'hui. D'après Gartner, en 2020, c'est quelque chose qui va encore bien plus se développer que les applications native. Celles-ci sont très chères, puisqu'elles doivent être développées d'un côté pour Google, Microsoft, Apple. Donc, ça fait trois applications à développer. L'avantage du WebApp, c'est que c'est une seule. Par contre, on n'a pas vraiment toutes les possibilités sur une WebApp. Voilà. Pour faire, grosso modo, on se rappelle bien, il y a des applications natives qui sont peut-être un peu plus performantes, avec, évidemment, des options supplémentaires. Et on a les WebApp qui arrivent derrière, qui sont à peu près la même chose qu'une application web développée, ce qu'on peut trouver sur le marché. Mais qui sont peut-être un petit peu moins, je dirais, rapides, et peut-être avec un petit peu moins d'options. Je vous laisse regarder un peu plus loin. Donc, une architecture web VS mobile. Donc, l'architecture web, on l'a déjà vue sur le programme webinaire, et vous la connaissez aussi bien que moi. Voilà. Architecture 3 tiers, on a un client avec un navigateur, il se connecte au serveur, celui-ci lui renvoie, calcule, calcule ce que le client lui demande, tu veux t'authentifier, tu veux insérer de la donnée dans la base de données, etc. Ensuite, ceci, un rendu est envoyé au client, et ce client, sur son navigateur, charge ce que le serveur lui a adressé. Donc, c'est un ping-pong, un client-serveur, sur le protocole HTTP. Donc, maintenant, sur l'architecture mobile, vous m'aviez posé la question, quelle est vraiment la différence ? La différence, elle est finalement minime. C'est-à-dire que sur certaines applications mobiles, effectivement, si vous prenez un GPS, vous allez avoir énormément de développement. Vous allez avoir des applications qui sont lourdes, c'est-à-dire qui peuvent faire plus de 100 mégas, 1 giga, etc. Effectivement, parce que tout doit être dans le téléphone. Mais, pour beaucoup d'applications, finalement, on arrive sur le même modèle, puisque ces applications-là, une fois téléchargées sur un App Store, ou un Play Store, peu importe, font peut-être quelques mégaoctets, et finalement, c'est aussi encore ce ping-pong entre le téléphone et les serveurs web, donc avec des web services qui renvoient l'information, mais tout est finalement pareil, en bas, qui est traité de la même façon. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui avec Burp. Nous, on va essayer de se mettre au milieu, de vérifier ce que le mobile envoie au serveur, et de pouvoir peut-être jouer avec. Voilà. Donc, voilà, pour répéter un petit peu ce que j'ai dit, ce qui va faire la différence au niveau Pentest, sur une application mobile et sur une application web, sur une application mobile, la différence, elle est surtout là. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des choses qui sont stockées dans l'application, qui ne sont pas forcément stockées sur un navigateur pour aller sur une application web. Et pour cela, pour aller plus loin dans les tests d'application, on va faire ce qu'on appelle du reverse engineering. Donc, en gros, on va utiliser des outils comme APK Tools et autres, pour pouvoir désassembler l'application et essayer de trouver dedans, peu importe, des chaînes, etc. Donc, ça, effectivement, on ne va pas le voir là, ce n'est pas le sujet, mais on va voir une bonne partie qu'on va pouvoir trouver dans le top 10 no wasp, que je vais vous présenter par la suite. Donc, Burp, alors Burp, effectivement, j'ai le sourire, parce que c'est quand même l'application pour pouvoir faire du test de pénétration web. C'est un produit qui est porté par une société qui s'appelle Portswinger, pardon, et qui est une société anglaise. C'est un produit qui existe quand même depuis pas mal de temps, une version payante gratuite, disponible sur à peu près tous les OS, et c'est un monstre. Donc, moi, je vais essayer modestement de vous présenter quelques petits tricks là-dessus. Donc, voilà, pour pouvoir présenter ce webinaire, techniquement, je vais partir sur, effectivement, Burp et un émulateur Android, Andy, donc j'aurais pu choisir un autre. J'étais parti sur un autre un peu plus connu, bon, je vais pas en faire la pub, mais un peu plus sympa, mais bon, il n'a pas fonctionné sur mon Mac. Donc, du coup, je vais utiliser Andy avec des petites applications. Donc, c'est parti. Andy, dis-moi oui. Donc, du coup, voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est effectivement, alors, hop, je vais fermer juste ça pour que vous voyez à un petit peu près le escape. Donc, voilà. Donc, imaginez un smartphone avec des petites applications qui sont présentes. Nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de, déjà, je vais vous montrer comment configurer Burp et Andy, et je vous montre la suite. Donc, du coup, pour configurer Andy et Burp, la première chose à faire, c'est sur Andy, d'aller tout simplement, comme sur un test de planète intro, c'est exactement ce qu'on est en train de faire, dans la config réseau, et de définir un proxy. Donc, c'est-à-dire une hôte, une machine, avec une adresse IP, en lui définissant un part, en lui disant, si tu veux te connecter par ce réseau, tu passes par lui, voilà, un mandataire. Voilà. Donc, ça, je l'ai déjà configuré, je ne vais pas perdre de temps pour vous montrer comment configurer, je ne vais pas regarder sur les slides. Donc, très simplement, voilà. Et par la suite, on revient sur le keynote, configurer Burp. Alors, Burp, reconfiguré, alors, voilà, je l'ai déjà ouvert, donc voilà quoi ressemble la plateforme Burp, quand vous louez. Voilà, c'est un logiciel, il y a beaucoup d'onglets, et là, je n'en ai pas beaucoup encore, ceux qui sont en test de pénétration voient très bien de quoi je parle, où vous avez la partie proxy, donc c'est lui qui va intercepter les données, et on va l'ouvrir. Donc, pour l'ouvrir, vous allez dans les options, et là, vous allez avoir une interface de base, sur laquelle vous allez pouvoir dire, je veux intercepter les données qui vont être envoyées par Andy sur le port 8080, sur toutes les interfaces, telle l'adresse IP, etc. et là, évidemment, il y a une gestion des certificats qu'on va voir après, je ne rentre pas dans le design, parce que sinon, le webinaire va durer 3 heures. Donc voilà, on configure Andy avec un proxy, et on configure le proxy sur Burp. Donc, voilà. Donc, une fois cela fait, il va falloir configurer ce qu'on appelle du SSL binding, c'est-à-dire, en gros, SSL binding, c'est quoi ? C'est tout simplement le fait de pouvoir intercepter les trames HTTPS. Parce que je vous rappelle, les trames HTTPS, elles sont chiffrées, elles sont chiffrées, et nous, Burp, rappelez-vous, on est au milieu, en tant que proxy, c'est-à-dire que l'application WhatsApp qui fait du chiffrement, par exemple, disons avec un TLS derrière, SSL, elle va envoyer de la donnée, mais nous, si on veut l'intercepter et la lire, on ne va pas pouvoir le faire. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est que sur l'application, enfin, sur Andy, plutôt, dans son magasin, il a des certificats, on va insérer un certificat Burp. Voilà, tout simplement. Alors, à quoi ça ressemble ? Je peux passer aussi, parce que sinon, ça va durer trop longtemps, et vous pouvez récupérer les slides, ou tout simplement, vous ouvrez le navigateur sur Andy, donc le navigateur Android, vous allez sur HTTP Burp, qui va être l'adresse du proxy, vous allez être chargé de certificat, vous allez le renommer, et vous allez l'insérer dans le magasin de certificats de Andy, que vous trouvez dans la configuration système. Voilà, tout simplement. Donc ça, vous voyez, vous avez juste à suivre, ça se fait tout simplement. Et de ce fait, je vais sur Google, je te dis, WhatsApp, peu importe, on passe au milieu, et on va faire ses télétrames pour pouvoir voir ce qui se passe dedans, et pour pouvoir pentester. Voilà. Donc, il y a des méthodes, évidemment, pour pentester, il y a aussi un top 10, OWASP, comme on l'avait vu pour le web. Donc le top 10, effectivement, vous voyez, là, j'ai fait la liaison, c'est-à-dire que sur le 2014, par exemple, vous avez Wix Server Site Control, qui pourrait être, par exemple, qui pourrait correspondre à Security Misconfiguration. Vous avez Sensitive Data Exposure, qui pourrait répondre à Unsecure Data Storage, etc. Broken Authentification, etc. Donc en fait, si vous regardez bien, le top 10 OWASP, web et mobile, il y a vraiment des similitudes. Donc voilà, c'est ça que je voulais démontrer ici. Les mots sont différents, mais les vulnérabilités, en tout cas, ils ressemblent pour beaucoup. Et ça va être de plus en plus, puisque les web apps sont en train de cartonner. Je prends l'exemple de Google, qui est pratiquement fait aujourd'hui, fait du web app. Donc, 2014-2016, il y a eu des changements. Voilà ce qu'on ne peut pas avoir sur du web, en tout cas, sur une application web. C'est par exemple, du Reverse Engineering. Sur du web, la Secure Data Storage, c'est tout ce qui est Local Storage, Session Storage, les cookies, effectivement, là, on peut le retrouver. Ça aussi, voilà. Maintenant, j'espère que j'ai répondu à votre question. « Quelle est la différence entre le web et le mobile ? » Ben voilà, je pense qu'on l'a quand même assez bien introduit. Donc, je vous conseille, si vous avez envie de jouer avec du test de pénétration de mobile et faire un peu de Reverse Engineering, etc., pour aller plus loin, c'est toujours chargé Diva, donc c'est une application où il y en a d'autres, Godroid par exemple, qui permet, avec des simples exemples, de reverser un petit peu l'application, etc. Mais bon, c'est une application qui est native et qui n'a aucune connexion établise avec un serveur. Donc, du coup, elle empêche quand même d'aller plus loin. Donc, DVWA Pro-APK, si vous vous rappelez bien, sur le Top 10 OS, on avait utilisé une application web qui s'appelait DVWA, qui permettait de tester des vulnérabilités. Là, cette application web, je l'ai transformée en une application Android, tout simplement, en APK, et c'est celle-ci qu'on va utiliser, et vous allez voir qu'on va trouver exactement le même type de vulnérabilité qu'on aura pu trouver sur du web. Voilà. C'est parti. Bon, let's go. Donc, si je vais sur Andy, par exemple, je vais vous montrer à quoi ressemble le proxy. Voilà, je vais fermer l'application. Là, je vais ouvrir DVWA. Voilà, etc. et vous allez voir, tout simplement, je vais mettre le proxy à ON, voilà, et je vais essayer d'envoyer une trame. Par exemple, un mot de passe, admin, password, j'envoie, et regardez ce que je reçois, génial, une petite trame réseau. Puisque, la dernière fois, sur le premier webinaire, on avait travaillé plutôt sur, sur vraiment, les choses de base, où on essayait les injections SQL, XSS dans le navigateur, mais dans un test d'intrusion, ce n'est pas comme ça que ça se passe, évidemment. On va chercher directement sur le protocole HTTP, puisque tout se passe là, vous voyez, admin, vous ne voyez peut-être pas, c'est un peu petit, mais je ne peux pas grandir. Les passwords se trouvent là, en fait, les tokens, etc. Donc, en fait, on a vraiment tout ce qui se passe à travers le réseau, deurple intercept et c'est à nous de jouer avec. Donc, ça, c'était pour le proxy. Maintenant, ce que je peux vous conseiller, parce que si on ouvre un navigateur, vous voyez, par exemple, je vais aller là, j'ouvre un navigateur Android et je vais, par exemple, aller sur Google. Là, évidemment, il va me demander de forward les trames réseaux. Donc, forward, ça veut dire, est-ce que tu veux, ce que Andy te demande, est-ce que tu veux l'intercepter et à la fois aussi l'envoyer. Donc, je dis oui, envoie tout. Et vous allez voir, vous avez des petites surprises et je vous laisserai vérifier, mais c'est vrai que vous prenez n'importe quel navigateur aujourd'hui, n'importe quelle application, etc. Il y a énormément de trames qui sont envoyées et parfois, c'est assez intéressant de voir à quel point des données sont envoyées sans que vous le sachiez. Et là, par exemple, vous voyez, je n'ai rien à faire, je n'ai envoyé qu'une trame, j'en ai 50 à forward. C'est tout le temps comme ça. Donc là, ça devient un petit peu embêtant, on est vraiment bien travaillé sur ce qu'on appelle un scope et pour commencer, le scope, on va le trouver là. C'est-à-dire que là, c'est tous les domaines qui ont été interceptés par Burp, se trouvent ici. Et effectivement, nous, on va travailler sur le domaine qui concerne DVWA. DVWA, l'application, je l'ai mis en place sur un de mes hébergements. Et si vous voyez ici, par exemple, vous avez mon nom de domaine avec ici, effectivement, DVWA et les trames que j'ai envoyées. Donc, ça serait pas mal de plutôt se dire, bon, si le top-lay Burp n'intercède que ça, le reste, ça ne m'intéresse pas. Donc, pour ce faire, vous allez voir, très simple, vous faites clic droit à tout scope pour dire à Burp, c'est maintenant là-dessus que je veux travailler. Le reste ne m'intéresse pas. Voilà, ça évite de faire des spaghettis. Donc, du coup, maintenant, proxy, hop, je n'ai plus besoin. Non, Burp va tout de suite comprendre qu'en fait, je travaille sur cette target et qu'effectivement, toutes les trames que je vais envoyer ici, le reste ne m'intéresse pas à part celle de Burp. Donc, il ne va intercepter que celle-ci. On va vérifier si ça fonctionne. On ne sait jamais, vous savez, les aléas du direct. Password 100, j'envoie, et vous voyez, password 100, il a été intercepté ici. Voilà. Donc, le reste, même plus besoin, vous voyez, regardez, hop, je supprime pour faire les choses proprement. Donc, je fais Delete Selected Item. Voilà. Et voilà, comme ça, on a quelque chose qui devient plus propre. On va pouvoir commencer à travailler. pour l'instant, rien de dingue, mais on y va. Donc, qu'est-ce que je vous ai prévu ? Je vous ai prévu plein de choses. Donc, la scope, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir, oui, commencer à utiliser ce qu'on appelle le Spider. comme son nom l'indique, l'araignée, c'est qu'on va dire à Burp, voilà, ça c'est ma target, c'est ma cible. Je voudrais que tu vois ce qui se passe dedans. Dis-moi tout ce qu'il y a. Et donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vérifier tous les liens. Il va vérifier où vont ces liens. C'est assez récursif. Ça demande beaucoup de choses et du coup, ça nous permet d'avoir une map de l'application. Par exemple, ici, je vais dire à Burp, je vais dire écoute, est-ce que tu peux me spider this branch, c'est-à-dire en gros, cette branche, spider là-moi. Donc, alors après, il y a des formulaires, il me demande s'il veut les soumettre pour pouvoir vérifier ce qui se passe derrière. Là, je n'en ai pas trop besoin, de toute façon, il ne pourra pas rentrer. ça ne sert à rien. Et là, comme vous pouvez le voir, il a trouvé plusieurs formulaires. Je vous ai dit, c'est assez granulaire, il y a beaucoup de choses. Et finalement, en partant d'ici, j'arrive quand même sur des trucs des fois, security, évidemment, des githubs, etc. Donc, vous voyez, on vous a dit, voilà. Mais il a trouvé un petit peu, à peu près, des petits trucs quand même déjà intéressants. Si vous voulez travailler sur d'autres vulnérabilités, vous voyez, vous les trouvez ici, alors qu'il n'était pas censé les trouver. D'ailleurs, c'est assez étonnant, mais pas mal. Donc, le spider, donc généralement, on trouve le scot, on trouve le spider. Next. Voilà, pour l'instant, on est sur des choses qu'on peut trouver avec d'autres outils. Maintenant, le repeater. Alors, tout le monde n'utilise pas le repeater. Alors, pourquoi ? Ma foi, parce qu'il y a d'autres outils, je ne vais pas en parler, mais des petites applications FireFox vont permettre de faire ça aussi très bien. Mais c'est vrai que si on travaille sur Burp, on a un outil qui le fait, donc why not ? Donc, par exemple, la page login tout à l'heure, je vais vous montrer, par un exemple, plutôt qu'un long discours. Là, clic droit, Send to Repeater. Voilà, ça veut dire quoi ? Là, le petit onglet, vous voyez, devient tout orange. Là, ici, on a effectivement la même trame. Alors, pourquoi faire ? Pour rejouer les requests, c'est-à-dire les trames. C'est-à-dire qu'en gros, là, les requêtes qui sont envoyées à travers l'application mobile, on va pouvoir les rejouer et faire ce que l'on veut un petit peu dedans. Par exemple, ici, vous voyez, on a un cookie, on pourrait le réécrire. Par exemple, ici, Password, je pourrais me dire, je ne sais pas, pourquoi pas essayer de trouver s'il n'y a pas une injection SQL. Donc, je vais mettre, par exemple, une cote. Vous avez vu sur le premier webinaire, c'est sûr que ça ne marchera jamais, mais je vais mettre une cote sur le premier élément, le deuxième élément, Go. Et là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai la réponse. Et là, vous voyez, il me dit, en gros, ce qui se passe, ce que le serveur répond, alors, sur plusieurs formes, sur la forme brute, sur le protocole HTTP de base, les entêtes directement avec les valeurs, hexadécimales, et j'ai aussi, normalement, ce qu'on appelle un render. Par exemple, si j'enlève ça, on va voir ce qui se passe. Alors, peut-être pas sur celui-là, je vais essayer plutôt sur un autre. J'ai dû me tromper sur la target, non, même pas. plutôt celle-ci, ça marchera mieux. Send to repeater, donc je répète la même chose, vous voyez, là, j'ai encore la même chose, effectivement, c'est la même chose, je ne sais pas pourquoi. Go. Et normalement, je devrais avoir ma réponse sur le render, bon, effectivement, là, les aléas du direct, bon, elle le dit, c'est pas très grave. Bon, vous avez compris le principe, voilà, pour répéter une trame, HTTP ou autre, on va là-dedans et on fait ce qu'on a à faire. Ah oui, Follow Redirection, c'est pour ça. C'est mieux. J'avais oublié, parce que là, finalement, sur DVWA, il y a un code 302, c'est-à-dire qu'il y a une redirection, alors l'application est faite comme ça, je ne sais pas, voilà, et du coup, après, il nous renvoie sur une autre trame, finalement, donc ça fait un rebond, donc du coup, on peut dire, bird, suis rebond, et là, ce qui est sympa, c'est qu'on a même, voyez, le résultat. Donc là, la requête que j'ai jouée ici, on peut la revoir ici, sur plusieurs formes, HTML, etc. Donc déjà, on commence à, voilà. Donc au lieu de trouver une injection SQL, en essayant de mettre dans le navigateur, il y a toujours des erreurs, des choses, oui, il faut reprendre la souris, voilà, vous utilisez Burp et vous travaillez sur le protocole HTTP. Next. Donc ensuite, le, voilà, le repeater s'est fait, alors, voilà, on arrive sur des gros morceaux, là, on arrive sur l'intrudeur. Alors, l'intrudeur, même chose, qu'est-ce que l'intrudeur, vous voyez, il se trouve ici, il nous attend. Donc par exemple, je vais revenir en arrière, un petit peu, sur la crame de tout à l'heure, vous vous rappelez, add in password, là, je faisais du repeater, j'essayais de voir ce qui se passait, parce que là, vous me suivez, clic droit, maintenant, je vais utiliser la même, et je vais le renvoyer à l'intrudeur, qui est un des gros morceaux, clairement, de bird. Voilà, alors, qu'est-ce que nous avons dans l'intrudeur, donc finalement, des petites configurations, sur lesquelles je ne veux pas rentrer, parce que sinon, on va en avoir pour trois heures, et on a les positions. Alors, les positions, c'est quoi ? C'est, burp, une fois qu'il a vu une requête, il s'est dit, quels sont les inputs ? C'est-à-dire, qu'est-ce que le client, peut renvoire au serveur, sur lequel moi, je pourrais travailler ? Effectivement, je vous le rappelle, mais, dans les cookies, par exemple, on a des, des items, des valeurs qui sont stockées, et qui sont envoyées à chaque fois, au niveau, grâce au protocole HTTP, qui sont envoyées pour vérifier, par exemple, si je suis connecté, etc. Ensuite, on a le fameux, admin, password, login, etc. de tout à l'heure. Voilà. Et là, burp, en gros, il les a déjà trouvés, mais si je veux, je peux dire, par exemple, à burp, écoute, burp, moi, je vais faire un clear, c'est-à-dire, en gros, je voudrais, par exemple, essayer de trouver, ou je ne sais pas, essayer de répéter, d'introduire quelque chose, dans l'application. Et par exemple, je vais juste sélectionner password, on va voir, vous allez comprendre, et je vais faire add. Donc là, en gros, il crée une variable d'environnement, une variable, du coup, sur laquelle, on ne va travailler que sur, le mot de passe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce mot de passe ? Vous imaginez déjà, c'est des choses. Et là, il me dit, comment tu veux travailler sur le mot de passe ? Alors, il y a plusieurs façons de travailler sur le mot de passe, c'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle des payloads. Alors, les payloads, c'est quoi ? Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait utilisé des payloads pour trouver des injections SQL, par exemple, où on mettait des côtes, on mettait, par exemple, des doubles côtes, on mettait côte or one, par exemple, est égale à one, etc. Et avec un A, ce genre de choses, etc. Mais on les testait tous à la main, si vous voulez, donc c'était un peu pénible, à chaque fois, d'aller avec sa souris, son clavier dans l'invigateur et directement les taper. Là, on va demander à Burp de faire une liste et d'utiliser une liste de tous les payloads d'ici qu'on va pouvoir utiliser et de les insérer et de faire automatiquement ce travail pour nous. Voilà. Bon, j'espère que c'est clair. Donc, alors effectivement, la liste, vous la remplir à la main, mais vous imaginez bien que ces listes, on peut en trouver sur Internet, très simplement, je vais ouvrir un navigateur, vous allez voir, vous tapez, payload, par exemple, SQL, injection, par exemple, oui, sur un guide, peu importe, on va avoir des listes sur des guides, voilà, par exemple, là, j'avais déjà été voir ce qui s'est passé. Effectivement, on va prendre n'importe lequel, je dirais, un plus simple, pour les détecter, voilà, le MySQL, parce qu'on est sur le MySQL, vous voyez, hop, ctrl-c, où je peux apporter, évidemment, le txt, bon, là, c'est un past, et donc là, ce qui va se passer, pour revenir à ce qu'on disait, tout ça, là, cette liste de payload, on va demander de les essayer, là, ou pourquoi pas, même là, par exemple. Voilà, j'espère que c'est clair. Bon, pour l'instant, on fait là. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, là aussi, je vais aller vite, parce que, c'est assez long expliqué, le sniper, c'est en gros, le payload, il l'utilise ici, et après ici, voilà, donc en fait, il va prendre le premier, il va le tester là, il va prendre le premier, il va le tester là, ensuite, deuxième là, troisième, deuxième là, etc. Battery RAM, c'est qu'il va tester sur les deux en même temps, il va faire poum 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 poum, donc en gros, à chaque, si j'aurais, une, deux, trois, quatre variables, il va le tester tous en même temps, là ici, le pitchfork, c'est ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser, si vous voulez, une sorte de classement, c'est-à-dire qu'il va utiliser le premier ici, il dégage, le deuxième ici, il dégage, le troisième ici, il dégage, voilà, ça peut être intéressant pour certaines parties, et le cluster bomb, en fait, en gros, il va utiliser chacun des payload, mais si vous voulez, dans une sorte de cercle, c'est-à-dire qu'il va utiliser le premier ici, le deuxième ici, le troisième ici, et là après, le deuxième ici, le deuxième ici, le deuxième ici, le troisième ici, le troisième ici, voilà, etc. Donc après, c'est suivant vos besoins, les besoins pour les systèmes d'authentification, ce n'est pas les mêmes besoins que pour un formulaire, je ne sais pas, l'inscription, etc. Voilà, à vous de voir. Donc effectivement, je ne parle pas des options, mais on peut aller très, très loin d'en beurre, il y a une granularité qui est juste extraordinaire, et vous voyez, là, j'ai utilisé un type de payload, là, c'est la simple liste, mais vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont derrière. On va revenir là-dessus un petit peu tout à l'heure. Les options, donc c'est là, la partie évidemment payante de burp est quand même assez sympathique, parce que si vous voulez, là, vous êtes brûlé à un thread, justement, juste un seul, donc du coup, là, si vous faites du multi-threading, ce n'est pas la peine, ça ne marchera pas sur la version gratuite, et du coup, c'est quand même plutôt lent. Quand on a la version payante, ça bombarde. Et là, du coup, on y va, start attack, donc évidemment, il dit la même chose, et vous voyez, là, en fait, il essaye, les payé l'autre, comme je vous l'ai indiqué, il nous dit, le statut HTTP, il nous demande si c'est un code timeout, enfin, une erreur comme timeout, genre, ça, je ne peux pas venir là-dessus, et du coup, la longueur du paquet retourné, en fait. Voilà. Donc, alors là, pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand-chose, vous me direz, vous allez voir que, finalement, on peut voir des choses assez sympathiques, regardez, si je vais dessus, par exemple, si j'envoie, burp envoie toujours un paquet à blanc, on a un code 302, et là, par exemple, on a un code 200, pourquoi ? C'est des questions. Ensuite, là, par exemple, on a commencé un premier payload, on a 460, et l'autre paquet, 459. Alors, vous imaginez que c'est tout simplement le fait d'agrandir les trames qui fait que les paquets augmentent ou pas. Mais parfois, ça peut être intéressant, quand vous faites un test d'intrusion, c'est de voir une grosse différence. Là, par exemple, s'il y aurait une injection SQL sur l'application, on aurait vu une très grosse différence de paquet, en fait. Et si vous voulez la voir, même si vous voulez la venir plus loin, vous allez voir, vous pouvez aller voir, justement, les réponses. C'est-à-dire, par exemple, si je prends une trame ici, où là, vous avez, effectivement, la partie réponse qui vous dit, vous voyez, par exemple, ce que renvoie, ce que renvoie la page, en fait. Du coup, c'est assez intéressant de savoir ce que renvoie le résultat. Là, hop, je recommence, je vais oublier encore une fois la redirection. Là, c'est un peu mieux. Alors là, on voit bien que le paquet, il a 2162, et là, il a 482. Alors, pour aller voir la différence, on va regarder les réponses, et on va voir ce qui se passe dedans. Donc, par exemple, pourquoi, ici, j'ai 1889, voilà, et on va regarder, même si vous voulez, le render. Regardez, vous voyez, là, on a un truc qui ressemble à ça. Voilà ce qui a été envoyé, ce qui a été renvoi, enfin, ce qui a été renvoi par DVWA quand on a envoyé 1, N1N1, et quand on a envoyé ça, ce payload-là, ben là, effectivement, on avait plutôt quelque chose de très basique. Donc là, effectivement, on se rend compte que c'est finalement le WAF, en fait, de DVWA qui nous a bloqués. Donc là, on se rend compte que tout simplement, il y avait un WAF. Voilà. Alors, un autre exemple de ce qu'on peut faire aussi avec l'intrudeur, quelque chose de tout bête, vous allez voir, c'est de jouer un petit peu avec ça, les PLOS 7. Alors, les PLOS 7, je ne vais pas tout expliquer parce qu'il y en a plein, mais, voilà, c'est très, 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 très granulaire. Et du coup, par exemple, ici, on peut utiliser ce qu'on appelle, je ne sais pas ce que je peux vous montrer, j'avais préparé, il me semble, quelque chose avec Numbers. Voilà. Alors, Numbers, c'est quoi ? C'est, par exemple, tout simplement, avec Burp, vous voulez envoyer, enfin, vous voulez brutforcer un système d'authentification, vous allez essayer le mot de passe 1, 2, 3, 4. Par exemple, ici, on va dire, tu vas commencer du mot de passe 1 et tu vas terminer à, voilà, pour les mots de passe, vous savez, à 4 digits, tout ça, et tu incrémentes de 1. Donc, en fait, tu peux dire à Burp, fais-moi une boucle, tu peux aller, jusqu'au random, etc. Ici, tu peux rajouter même des choses, comme par exemple, je ne sais pas, ajouter un préfixe, donc on va imaginer Password, parce qu'on pense que les gens utilisent des mots de passe un petit peu simples, donc Password 1, Password 2, Password 3, etc. Voilà. Et là, par exemple, hop, je vais faire un clear, un clear de tout, et je vais demander d'utiliser ça seulement pour le mot de passe. Le login, on va laisser admin, et pour le mot de passe, on va mettre Password. Donc voilà, Add. Donc effectivement, je rappelle, ici, on va essayer de brutforcer un mot de passe, grâce à Burps, sur lequel on va utiliser le payload set numbers, et on va rajouter finalement Password 1, 2, 3, etc. Et là, on va option, voilà, start attack, c'est parti. vous avez compris, j'ai fait exprès, j'ai fait une petite terreur, excusez-moi, step 1, c'est plutôt l'inverse, en fait, c'est les alerres du direct, ça, c'est bon, comme ça, il essaie Password 1, Password 2, bon là, c'est assez long, de toute façon, parce que le serveur derrière, il n'y arrive pas, et aussi, parce que, on n'a pas la version payante. Ah, regardez, comment c'est intéressant de voir ça. On va faire une pause. Si on fait une petite pause, on a un paquet, ici, qui est en général, pour une authentification de 1890. Et là, on a un paquet à 7819. Bon, vous avez compris. Donc, en fait, entre les deux, si on regarde bien, on va avoir des réponses qui sont différentes, et là, on voit bien qu'on a réussi à s'identifier, et du coup, pourquoi on est à 7819, on est authentifié, et le mot de passe n'est pas soit 10. Voilà un simple exemple. Évidemment, c'est bien plus granulaire que ça, mais on peut déjà faire des choses. Bon, pour enchaîner, puisque là, j'enchaîne, je vais prendre les deux, et je vais utiliser un autre outil de Burp, qu'on appelle le compareur. Hop. Donc, j'envoie ce qu'on appelle les réponses au compareur. Alors, c'est quoi les réponses ? Vous savez, c'est ce que Burp m'a répondu. Vous savez, entre le 1800 et le 1819. Imaginons que j'ai, je ne sais pas, 100, 200 paquets. Là, vous me dites, je ne vais pas vérifier à chaque fois, la taille, scroller la barre, etc. Donc, on a un outil qui est aussi génial dans Burp, c'est qu'il va faire la différence, il va nous définir la différence entre deux paquets, ou un paquet, et des millions d'autres. Ce qui fait que, par exemple, ici, si je demande de comparer cette rame à 1889, et celle-ci à 7819, dans le même exemple, je vais faire « Words », et vous allez voir, Burp, il nous fait un truc assez sympathique, où il nous dit, en gros, voilà ce qui a été modifié en orange. Par exemple, ça, et ça, ce n'est pas pareil, il nous le dit comme ça. Tout de suite, visuellement, on voit ce qui se passe. Voilà ce qui a été supprimé, et voilà ce qui a été ajouté. Et juste visuellement, quand vous voyez autant de couleurs, et autant de jaune, entre deux trames sur Burp, c'est que vous avez trouvé quelque chose, en gros. Donc ça, vous pouvez effectivement regarder, de trame en trame, d'aller très vite sur le rendu, et du coup, trouver directement une injection SQL, etc. J'espère que j'ai été assez clair. Donc là, c'était l'intrudeur, et le compareur de Burp. Voilà. Une petite démo classique. Next. Donc l'intrudeur, c'est fait, vous le trouvez dans les slides, j'explique un petit peu tout ça, les images, voilà. Le compareur, on a vu. Alors, le séquenceur. Alors, le séquenceur, je vous montre. On va prendre l'application mobile, vous savez, TVWA. Et on va s'identifier un petit peu. Là, elle est fatiguée. Je vais la relancer. Fatiguée, du coup. J'espère que je ne vais pas devoir rebooter l'application, ça serait dommage. Le proxy ne me dit rien en plus. Ce n'est pas grave, on va y aller à la bourrin. Je ne vais pas utiliser l'application, du coup, je vais y aller directement ici. Sur TVWA, d'ailleurs, sachez qu'il y a des petites choses qui ont été rajoutées, c'est assez sympathique. On a la partie CSRF. Voilà. La partie CSRF, c'est quoi ? C'est, rappelez-vous, les failles Cross-Site Request Forgery, qui nous permet, si vous voulez, d'envoyer des formulaires sans contrôle. Du coup, on peut les envoyer à travers un lien sur un mail, etc. Et vous imaginez les conséquences. Donc, je vais essayer d'envoyer ça au repeater, s'il le veut bien. Et de voir ce qui se passe. Donc là, on est là, en gros. Là, je suis en train d'habiller exactement sur la même chose. Voilà. Donc là, ici, pour protéger les CSRF, si vous voulez, il y a quelque chose qui est quand même très important. Donc, c'est une sécurité qu'on avait vue sur le... le top 10 au WASP le premier. C'est effectivement les tokens CSRF. Voilà. Les tokens CSRF, c'est quoi ? C'est des jetons, en fait, qui sont mis dans les pages pour éviter, justement, qu'un formulaire soit envoyé à travers un mail, etc. C'est une sorte de protection, de jetons qui est généré dans un formulaire et qui est contrôlé pour vérifier qu'il a bien été généré. En gros, ça, on l'avait déjà vu. Donc, effectivement, ce qui peut être intéressant, quand vous avez ce genre de choses, alors là, j'en ai pas, j'ai pas de jetons pour l'instant et je vais, pour ce faire, en créer un. Enfin, je suis sur la partie DBWA, mais sur la partie low. Donc là, je vais essayer de définir une partie un peu plus un peu plus sécure. Donc là, est-ce qu'on l'a ici ? Non, on l'a pas. Pap, 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 cookie. Pourquoi je l'ai pas dans mon cookie ? On va voir si on peut l'avoir ici. Hop, login, c'était password, combien ? 10. Et là, dans le cookie, je vais la mettre à high. Voilà. Voilà, donc là, en fait, je suis en train de faire un truc de malade, parce que je suis en train de utiliser DBWA, Trevor Burp, alors que normalement, ça, je devrais le faire sur l'application. Vu qu'elle a planté, on va essayer de faire autrement. Donc là, je vais essayer de lui envoyer un séquenceur pour voir s'il a chopé quelque chose et vous voyez, là, il a chopé le cookie, il a pas chopé le token, malheureusement. Voilà, on va voir si... Donc du coup, normalement, il est censé le choper dans la page, mais on va essayer de voir si on peut faire quelque chose. Et du coup, grosso modo, qu'est-ce qu'il fait ? C'est que là, il va vérifier le token PHP, c'est ça que fait le séquenceur, et il va vérifier sa robustesse, son entropie. C'est-à-dire, vous savez, bon là, c'est généralement automatisé, ce genre de choses, mais il arrive que certains développeurs ou autres, développent eux-mêmes leurs algorithmes, c'est-à-dire qu'ils créent leurs randoms, etc., leurs jetons. Et du coup, ce qu'il est bien que Burp, c'est qu'il va calculer la force de ce jeton. Et donc, il vous dit, dès qu'il en capture à peu près 1000, il dit, bon, voilà, ce jeton, bon là, c'est de la cryptographie, comment il est, est-ce qu'il est sécurisé ou pas, quelle est sa robustesse dans son algorithme, sa robustesse dans le random, etc., etc. Donc, ça c'est beau pour les rapports de pen test, ça peut servir sur les applications métiers qui sont vraiment faits mano-mano, après ce genre de choses sont quand même développées aujourd'hui, c'est pas l'un framework, ça se fait automatiquement, la robustesse est quand même assez qualitatif. Donc voilà. Donc ça, on va voir si on peut avoir un petit, un petit, un petit résultat rapidement, donc on va l'analyser, vous voyez, hop, et là, il nous fait des beaux schémas, il n'en a peut-être pas eu assez, en disant, bon là, c'est propre, effectivement, voilà. Je passe ça, parce que c'est quelque chose qui sert un peu. Voilà, ça c'était le séquenceur, donc il en reste quelques-uns, un ou deux d'ailleurs, tac, 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 hop, hop, alors le décodeur, très rapidement, le décodeur, ça c'est pratique, c'est un peu la même chose que vous pouvez trouver sur le net, si je mets par exemple un mot de passe, il est capable de l'encoder, le décoder, et ça, c'est pratique quand vous êtes sur un site web, parce que vous avez de la sérialisation qui passe un peu dans tous les sens, des fois de la base 64, et vous voyez, vous pouvez automatiquement tout de suite avoir le rendu, le décodeur, comme son nom l'indique, qui décode, c'est assez pratique, voilà, et il me semble, pour terminer, pour terminer, oui, alors, pour aller plus loin, une fois que vous maîtrisez ce qu'on vient de voir, les bases, parce que là, c'est vraiment les bases, on peut jouer avec Burp, il y a une API, donc ce qui dit API, dit on peut imaginer tout ce que l'on veut, ou tout ce que l'on vient de faire, on peut utiliser à travers des scripts, on peut utiliser, voilà, on peut développer nos mêmes, nos propres extensions Burp, donc tout ça se trouve, évidemment, sur l'extender de Burp, où vous allez voir, effectivement, toutes les méthodes, les propriétés qui concernent Burp et les API que vous pouvez utiliser, donc vous avez une très belle API qui se trouve là, sur Internet, qui est très bien faite, donc en Java, alors vous pouvez travailler sur Java Ruby Python, tout est quand même en capsule en Java, donc en fait, vous avez pu utiliser les jitons, etc., qui sont du Python tout Java, donc vous pouvez développer en Python, effectivement, vos proletch-sender, ça c'est quand même assez génial, voilà, évidemment, vous imaginez qu'on ne va pas rentrer là-dedans, le Burp Store, alors le Burp Store, effectivement, il y a une communauté derrière Burp, il y a énormément de gens qui ont développé des modules, alors il y a des trucs qui sont vraiment extraordinaires, qui dépassent l'entendement, là je vais juste vous en montrer deux pour que vous voyez un petit peu comment gagner du temps lors d'un test de paramétration, mais là, vous voyez, Wordless Extractor, vous imaginez qu'on va pouvoir sortir un dictionnaire à travers du contenu, on va le voir ça justement, Yara, pour les signatures Yara, si vous faites un peu de l'analyse de malware, allez, quelques-uns comme ça, CSP Byspace, pour bypasser la Content Security Policy, vous allez pouvoir effectivement vérifier s'il n'y a pas des vulnérabilités et la dépasser, CVSS Calculator, ça aussi c'est bien pour les pen tests parce que quand vous voulez décrire l'impact technique que vous avez trouvé à travers les vulnérabilités, lui, vous trouve un score, quand même assez génial, pour avoir du joli code, vous avez des beauty folettes, etc. Donc là, j'ai décidé de vous en montrer deux pour terminer, deux qui pour moi sont utiles lors des tests d'intrusion, voilà. Donc le premier, c'est le XSS Validator. Le XSS Validator, alors c'est quand même un type vachement pratique parce que je ne sais pas si vous vous rappelez que l'intrudeur, si vous avez bien compris ce que je vous ai dit sur l'intrudeur, on peut trouver des élections SQL très facilement. Il suffit de regarder les trames, aller dans le compareur et voir qu'il y a un contenu, il y a des tailles différentes et on trouve des élections SQL. Par contre, pour l'XSS, c'est différent parce que l'XSS derrière est un moteur JavaScript. Et du coup, vous savez, quand vous testez votre XSS avec ce genre de payload, vous faites un bip bip bip, ce que je veux dire par bip bip bip, c'est une petite alerte, un prompt, etc. pour vérifier si elle est là. Ça, avec le compareur, ça va être compliqué. Donc du coup, XSS Validator, moi ça m'est très utile parce qu'on va utiliser un intrudeur et c'est lui-même qui va dire là il y a une XSS ou pas. Alors comment ça fonctionne ? Il faut télécharger, évidemment, il faut installer sur le burp, comme on a vu sur l'extender, il suffit tout simplement de mettre install. Évidemment, suivant l'OS que vous avez, il y a des plus ou moins configurations à faire. Ça, c'est à regarder sur le site. Ensuite, vous devez télécharger Phantom Server qui va permettre évidemment de jouer avec le moteur JavaScript sur lequel vous allez chercher un script qui est déjà fait qui va permettre de générer tout ça. Et ça va vous créer une TAPS qui se trouve ici sur lequel on est, etc. Alors, comment ça marche clairement ? Vous avez un serveur, il est démarré. Mon serveur, il se trouve là. Mon Phantom JS, il est ici. Vous voyez, il est en marche et vous voyez bien qu'il intercède toutes les trames, etc. Je l'ai préparé à l'avance, évidemment. Une adresse IP, etc. Vous avez Slimer aussi qu'il faut installer. Ensuite, vous avez un grep, une grep phase, donc en gros, CTRL-C. c'est pour demander à Burp, vous allez voir, dans l'intrudeur, de vérifier que s'il y a ceci, ça veut dire qu'on est en train d'utiliser l'XSS Validator. Si vous voulez, c'est une sorte de passerelle. Donc clairement, comment ça fonctionne ? J'espère que je ne vais pas devoir redémarrer l'application. Je le souhaite. Imaginons que l'on va sur un target. On prend depuis le début. On a ici la partie XSS. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, XSS. Je vais aller sur une XSS de base. Je vais prendre ceci. Donc vous voyez, c'est sur la partie DVAA dans l'application. Mais comme elle a blogué, je ne vais pas vous faire perdre le temps pour redémarrer. Donc je navigue sur Burp. De toute façon, pourquoi avoir un navigateur ? Ça ne sert à rien. Donc, je vais naviguer dessus pour se faire, par exemple, je peux l'envoyer, rappelez-vous, à la repeater pour répéter. Go. Voilà. Et là, rappelez-vous, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Là, ici, évidemment, vous l'aurez compris, le but, c'est d'envoyer une XSS et de faire ça, mais évidemment, on va le faire à travers la réseau. Sauf que là, on a vu qu'avec Burp, on ne pouvait pas vraiment vérifier qu'il y a une XSS. Donc on va utiliser le module. Donc ceci, par exemple, je vais l'envoyer, je vais l'envoyer, alors attendez, excusez-moi, je reviens juste derrière, c'est plutôt celle-là qu'il me faudrait. Je vais l'envoyer, hop, 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 parce que là, je n'ai pas la crame. Ok, d'accord. Le fait que l'appliquation ne marche pas, c'est un peu compliqué. Et ça, je vais l'envoyer, vous voyez, sur l'intrudeur. Rappelez-vous, l'intrudeur, il regarde ici le formulaire et il est capable d'envoyer pour nous plein de trames, etc. Et nous, on va envoyer des PLO d'XSS. Vous avez les fameux script alert, etc. On va y aller plein et on va vérifier comme ça, de façon automatisée, si ça ne fonctionne pas. Donc là, effectivement, hop, 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 on va essayer ça, parce que là, celle-ci, elle ne fonctionne pas. Excusez-moi, je reviens, je vous refais le truc tranquillement. Voilà, c'est celle-là qu'il me fallait. Là-même, voilà ici. Et vous voyez, par exemple, ça, je fais un clear et moi, ce qui m'intéresse, c'est le XSS, c'est de le mettre là. Rappelez-vous du top 10 OS, le premier, en fait, finalement, on met ça dans des paramètres, là, c'est un query string, tant mieux. Donc là, je l'ajoute. Et là, ce que je vais dire, dans mon payload, je ne vais pas utiliser une liste, parce que là, tout simplement, je pourrais prendre toute cette liste-là, vous voyez, hop, ctrl-c, et aussi, l'envoyer là. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse, puisque de toute façon, je n'aurai pas le résultat. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, à Burt, va plutôt utiliser, comme configuration de payload, une extension. Donc, l'extension, on va vérifier, c'est la quête, évidemment, vous l'aurez compris, celle qu'on a installée, c'est XSS Validator. Je clique. Ensuite, il faut aller dans les options, et dire, bon là, c'est propre, évidemment, vous l'aurez compris, avec XSS Validator, cette chaîne-là, il faut que tu la mettes quelque part. C'est-à-dire qu'on va la mettre ici. On va dire à Burt, si tu veux jouer avec l'extension, tu dois trouver cette chaîne, en gros, grosso modo, c'est un grip match, donc vous l'aurez compris. Remove, clear, yes, et là, je vais l'ajouter, c'est là. On va regarder ce nombre dans le replay, comment ça fonctionne, sinon vous avez sûrement des tutos sur Internet. Donc, effectivement, là, ici, on a pratiquement tout prêt, voilà, etc., sur lequel, on va pouvoir maintenant lancer l'attaque XSS, et voir s'il y a un résultat. Ce qu'on ne pouvait pas faire, apparemment. Là, je vais faire start attack. Et là, regardez, vous avez la même chose que tout à l'heure, où on voit bien ici, dans les payloads, qui testent, vous voyez, ils testent à l'air, qui testent console log, ils testent tous les payloads que j'ai demandé, évidemment, vous pouvez trouver une liste sur Internet qui est énorme. D'ailleurs, même le XSS de Chrome a été, enfin, on a réussi à le bypasser à l'école, dans l'école à laquelle je donne souvent des cours, à Stone, c'est un école. Et donc, du coup, vous voyez, là, il a trouvé, il a trouvé, il a trouvé, ici, on voit bien la fameuse chaîne, le fameux grec de tout à l'heure, dès qu'elle est cochée, c'est que Burp, en fait, a trouvé l'injection, enfin, XSS. Donc là, où vous avez une coche, vous avez une XSS. Donc, effectivement, j'espère que vous aurez compris, et le but, c'est d'utiliser l'intrudeur avec XSS Validator, pour essayer de fuser, en fait, de faire du fusing du XSS, quoi. Donc, il y a d'autres outils qui permettent de le faire, mais là, tout est en un, tout est là, c'est pas compliqué. Donc, c'est vachement pratique, en tout cas, pour les tests d'intrudeur, c'est super. Voilà, il me reste une dernière chose, avant de terminer, c'est presque fini, ça a été un peu long. J'ai utilisé rapidement le CO2, le CO2, c'est une extension assez connue, vous pouvez matcher SQL Map dessus, c'est-à-dire que, dès que vous avez une injection, vous pensez l'avoir trouvé, vous envoyez ça à CO2, donc par exemple, ici, dans la target, vous voyez, vous cliquez sur la trame, et là, il va vous dire si on peut l'envoyer à SQL, mapper, à Silver, etc., à tous ces plugins qui sont ici. Là, je vais juste essayer de vous montrer un truc, regardez, vous voyez, tout ça, il y a plein de choses, moi, par exemple, truc tout bête, l'application, malheureusement, ça ne marche pas, je vais essayer de trouver un autre exemple. Imaginons qu'on va sur le site, ou sur le Wikipédia, ou lors d'un test d'intrusion, on va sur le site internet de la société, et on a besoin de faire une attaque par dictionnaire, et du coup, on a besoin de prendre des informations. Alors là, je ne peux pas vous montrer ça, je suis obligé de vous montrer sur EWA, mais imaginons qu'ici, on est sur la page d'accueil, donc on doit avoir quelque chose comme logging, malheureusement, on n'aura pas beaucoup de choses, ce ne sera pas très démonstratif, mais je n'ai pas le droit de le faire sur autre chose, évidemment, vous aurez compris pour les questions d'éthique. Donc là, ici, clic droit, send to sealer, ici, regardez, vous avez la trame qui apparaît, et là, vous pouvez dire, extract word. Ouais, effectivement, je n'ai pas grand chose à extract, parce que je n'ai pas pris la bonne chose, attendez, j'y vais, je vais à l'aide du repeater, c'est plus simple, faire clic droit, send to sealer, voilà, ça sera mieux, je pense, c'est pas court, et là, il va, suivant ce qu'il y a dans la page web, il va vous générer une liste de mots, ce que vous pouvez utiliser à l'infini, c'est un peu ce que j'avais fait avec Copy, lors du premier webinaire, ça, il le fait, Burp, il peut le faire automatiquement, à travers des pages web, donc vous pouvez avoir, par exemple, une centaine de pages web, les envoyer ici, et vous pouvez générer un dictionnaire, et là, vous savez bien comment ça se passe, derrière, on utilise un igra ou autre, et on a fait une intègre par dictionnaire, on peut utiliser bien sûr les réseaux sociaux, vous pouvez utiliser ce que vous trouvez avec Maltego, voilà, donc les possibilités sont infinies. Voilà, 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 ben c'est tout, j'espère que je n'ai pas été trop long, que ça vous a plu, et vos questions sont bienvenues. et voilà, est-ce qu'il y a des questions ? Alors, ça, je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors, pour ceux qui veulent, Jérôme, pour ceux qui veulent poser des questions, vous avez une petite interface, pour pouvoir poser les questions, donc n'hésitez pas à les écrire. Il y a encore quelques minutes. les slides seront bien entendu sur le replay, sur la chaîne YouTube ENI, vous pourrez retrouver des slides. donc je vois qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question, n'hésitez pas, vous pouvez taper la question si vous souhaitez. Monsieur Sankara. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Il y en a plusieurs qui nous disent qu'ils n'ont pas de questions. Ils ont apparemment tout compris. Waouh, je ne suis pas sûr, c'est possible ça ? Est-ce que votre ancien webinaire est disponible ? Je ne sais pas comment tu dois le prendre. Oui, il est disponible sur la chaîne YouTube Édition ENI. Vous tapez EnI Top 10 OASP sur le moteur de recherche de YouTube, et vous pourrez le retrouver. Juste comme ça, avant de répondre aux questions, je serai à la nuit du hack demain, donc vous pourrez me trouver là-bas, si vous avez des questions d'ailleurs, vous verrez, je serai avec un T-shirt noir, je serai sur le stand d'Aston, à l'école. Et bonjour aussi à mes stagiaires ou pas, qui sont à Hacking Paris en ce moment, et qui ont peut-être même pris le temps de regarder le webinaire. Donc ça, c'est quand même assez cool. D'accord, alors le T-shirt noir à la nuit du hack, je pense que tu ne seras pas le seul par contre. Oui, c'est vrai. C'est sûr. Une petite question, c'est le XSS Validator sur un serveur sera détecté par le WAF. Effectivement, c'est vrai. Alors après, là je n'ai pas parlé de WAF, parce que ça va quand même un peu plus loin. De toute façon, un payload d'XSS, très rapidement, ce genre de payload qu'on a vu, peut être repéré par le WAF. Alors vous avez des bypass WAF aussi, qui créent un module, un extender burp, que vous pouvez utiliser. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais le WAF, pour le contourner, là on est sur d'autres choses. Là, on est vraiment sur une obfuscation, ça se fait plutôt à la main, je dirais, parce que un payload alert, ce n'est plus vraiment possible. Voilà, effectivement, l'encodage, l'obfuscation, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Donc effectivement, là, je suis d'accord, sur le WA, ça marche bien, mais on peut aussi utiliser ce qu'on avait avec Burp pour des payloads qui sont plutôt plus, plus sophistiquées, on va dire. Ok. Pas d'autres questions pour l'instant ? Est-ce que tu voulais ajouter des choses ? Ça fait déjà une heure, peut-être qu'ils en ont marre et qu'ils ont envie d'aller déjeuner ? Je pense, ouais. Merci à Corben, à Zabaz, d'avoir tweeté ça, si on est là, on ne sait jamais. si on a une petite question on nous demande où est-ce que c'est la nuit du hack ? Alors, la nuit du hack, ça se trouve à Walt Disney, donc à Marne-la-Vallée, c'est demain, ça commence le matin, ça finit le lendemain, donc c'est un truc extraordinaire, qui est génial, on sait à tous y aller, malheureusement, il n'y a plus de place disponible, mais voilà, si vous n'y allez pas, il faut y aller une fois, c'est l'événement. D'accord, alors on a une petite, une autre question, que je ne retrouve plus, hop, j'ai cliqué dessus, voilà, tu as parlé de CO2 pour les injections SQL, est-ce que tu peux aussi utiliser SQLipi avec un serveur SQLimapapi ? Oui, tout à fait, en fait, là j'utilise CO2, mais évidemment, c'est une autre méthode, oui, oui, tout à fait. De toute façon, vous pouvez même développer votre propre extender avec vos propres outils, c'est ce qu'on voit généralement dans les outils propres, open test, test de pénétration, oui, effectivement, c'est possible. Ok, alors on a Patrick qui nous dit merci et à demain. Ah bon, c'est à demain Patrick. C'est sympa d'être venu. Voilà, alors on est en train de vous envoyer le lien vers le webinaire et le livre. Alors, comment tu peux transformer DVWA Web en APK ? Ah oui, alors, j'étais un peu fait marre sur le coup, c'est vrai que je l'ai fait à la va-vite. En fait, il y a, bon, pour faire une APK, je ne sais pas si vous avez déjà joué un peu avec, il y a quelques petites fichiers configurations à faire, etc., où en fait, on lui dit en gros l'APK c'est un navigateur et automatiquement la première page que tu vas ouvrir ça sera celle-ci. Du coup, en fait, pour DVWA, en fait, il n'y a qu'une page si vous voulez, il n'y a qu'une web app sur laquelle à l'intérieur on a la première page d'identification ou sinon, vous avez Go, iNIT ou quelque chose comme ça, vous avez des sites web qui font ça automatiquement. Alors, le mieux, c'est, s'il y en a parmi vous qui aiment bien un peu forquer, je ferais vous, je ferais un petit fork mobile de DVWA, ça va être sympa, j'avais eu l'idée mais je n'ai pas eu le temps. Ou vous utilisez un petit peu, voilà, soit d'Angular, j'ai trouvé mobile, peu importe, mais des petits frameworks pour pouvoir développer DVWA sur mobile, je pense que ça peut le faire. Ça peut le faire. Tout le monde serait ravi d'ailleurs parce qu'en mobile, il y a très peu de choses. Ce n'est pas encore assez mature. Il y a beaucoup de failles encore. Oui, c'est sûr que, de toute façon, ça, il y a plus de mobiles d'autres que d'internautes. C'est ça qui est impressionnant. du coup, le mobile, ça commence, ça commence, on va prendre l'engouement qu'a eu le web il y a 10 ans. On va voir. Ok, bon, apparemment, on n'a pas plus de questions. Merci beaucoup, Jérôme. Pour tout le monde, je le répète encore, le bouquin, le livre de Jérôme sur la sécurité informatique sur le web est disponible sur le site édition-terrani.fr. Sur la page du livre, vous pourrez retrouver également le webinaire pour ceux qui veulent le chercher directement. Il est disponible, ça vous évitera une recherche dans YouTube directement. Merci beaucoup, Jérôme, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et à très bientôt pour un autre webinaire. à très bientôt. Deux autres questions qui arrivent après. Merci à tous, Jérôme, est-ce que tu les prends quand même ? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Y a-t-il dans Burp une fonctionnalité similaire à Zap qui flague les vulnérabilités ? Oui, oui, alors, quand il flague les vulnérabilités, c'est-à-dire qu'il met un score CVSS, est-ce que je peux avoir plus de précision ou est-ce que, tout simplement, qu'il fait ce qu'on appelle de l'analyse dynamique ? Alors, pour répondre, tout simplement, les deux, oui. C'est-à-dire qu'en gros, là, je ne l'ai pas montré parce que c'est la version payante de Burp et effectivement, Portswinger ne m'a pas mandaté pour faire de la pub pour eux, même si je ne jure pas un petit peu parce que c'est un petit extraordinaire. Effectivement, vous avez la partie, je vous l'ai montré, tout simplement, scalaire, qui, donc, d'après mes benchmarks, parce que j'en ai utilisé, j'utilisais du Zap, j'utilisais du Burp, du Nicto, etc. Et franchement, celle-là, c'est pour moi, loin devant la meilleure, on trouve des choses que les autres n'avaient pas trouvées. L'user experience de cosmétiques est assez bien fait. Donc ça, c'est pour répondre à la question où je pense avoir la réponse. Si ce n'est pas ça, de toute façon, une autre question, on l'avait vue, si vous allez dans l'extender ici, vous avez CVSS Calculator et ça, ça vous permet, suivant les vulnérabilités de trouver, de automatiquement mettre un score VCVSS et sur les rapports de PEN-Test, c'est génial, ça fait gagner du temps. Ok. Ok, bon ben, c'est tout, cette fois, c'était la dernière. Donc, merci beaucoup Gérôme et à très bientôt pour tous les autres. Merci de nous avoir suivis, au revoir. Au revoir.